Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Baccalauréat STI 2D et STL, Métropole, juin 2017. Exercice 1. La climatisation d'un véhicule automobile est un système qui a une double fonction, refroidir ou réchauffer l'habitacle. Ce système fonctionne grâce à une certaine masse de gaz réfrigérant stocké dans un réservoir. On suppose que par défaut d'étanchéité, le système perd naturellement 0,1 g de gaz chaque jour. Un automobiliste possède un véhicule pour lequel la masse de gaz dans le réservoir est initialement de 660 g. Partie A. Le constructeur préconise de recharger le réservoir lorsque la masse de gaz est inférieure à 440 g. Au bout de combien de jours, le constructeur préconise-t-il à l'automobiliste de recharger ce réservoir ? Partie B. Lors d'une visite d'entretien, le garagiste signale à l'automobiliste que le système de climatisation de son véhicule présente une baisse significative de masse de gaz. En plus de la perte naturelle de 0,1 g, le système perd 1% de sa masse chaque jour. Le garagiste recharge alors complètement le réservoir. Pour tout entier naturel N, on note UN, la masse de gaz dans le réservoir, au bout de N jours après cette visite. On a donc U0 est égal à 660. Et on admet que pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 est égal à 0,99UN moins 0,1. 1. Calculer U1 et U2. 2. Voici un algorithme qui, lorsque l'on saisit un nombre N non nul de jours écoulés, calcule et affiche la masse de gaz restant dans le système. A. Recopier et compléter la partie relative au traitement de cet algorithme. B. Quelle masse de gaz restera-t-il au bout de 20 jours ? Arrondir au gramme près. 3. Soit la suite VN définie pour tout entier naturel par VN est égal à UN plus 10. A. Calculer V0. B. On admet que VN est une suite géométrique de raison 0,99. Pour tout entier naturel N, exprimez VN en fonction de N. C. En déduire que pour tout entier naturel N, on a UN est égal à 670 fois 0,99 puissance N moins 10. D. A l'aide de cette expression, vérifiez le résultat obtenu à la question de B. 4. On rappelle que le constructeur préconise de recharger le réservoir au plus tard lorsque la masse de gaz est inférieure à 440 grammes. Le coût d'une recharge est de 80 euros. Le garagiste propose de réparer le système pour 400 euros. Pourquoi est-il plus économique pour cette automobiliste de réparer le système ? Justifiez la réponse. Alors l'exercice 1, un exercice sur les suites. Donc ici, on va noter T0 égale à 660. Donc on va noter TN, la quantité de gaz dans le réservoir au bout de N jours. Donc au début, on a 650 grammes et on perd 0,1 grammes de gaz. Donc ici, soit TN, la suite modélisant la quantité de gaz contenu réfrigérant, réfrigérant, contenu dans le réservoir au bout de N jours d'utilisation. TN est une suite arithmétique car on va perdre une quantité fixe de gaz. Donc de raison 0,1, moins 0,1 de premier terme, T0 est égal à 660. T 0 est égal à 660. T N s'exprime de la manière suivante. 660 moins 0,1 N. Donc on voudrait savoir quand est-ce que T N est inférieur à 440. T N inférieur à 440, ça veut dire que 660 moins 0,1 N inférieur à 440. Ou encore, moins 0,1 N inférieur à 220, moins 220. Et donc, ici, N supérieur, on va diviser par un nombre négatif, supérieur à moins 220 divisé par moins 0,1 N supérieur à 2200. N supérieur à 2200. Donc au bout de 2200 jours, c'est-à-dire à peu près 6 ans, à peu près environ 6 ans, environ 6 ans, environ 6 ans, il faudra recharger le réservoir. Donc au bout de 2200 jours, il faudra recharger le réservoir. B. Donc ici, on a UN plus 1 est égal à 0,99 UN moins 0,1. Donc ici, U0 est égal à 660. Donc U0 est égal à 660. U1 est égal à 660 fois 0,99 moins 0,1. Ce qui va nous donner 660 fois 0,99 moins 0,1. 653,3. Donc 653,3. U2, 653,3 fois 0,99 moins 0,1. Égal. Ça, fois 0,99 moins 0,1. Ça nous donne 646,67. 646,67. 2, donc l'algorithme au traitement. Pour K allant de 1 à, donc ici, grand N. U prend la valeur. Donc on va reprendre la valeur ici. Donc 0,99 U moins 0,1. 0,99 U fois U moins 0,1. Fin pour. Et on affiche U. Quelle masse de gaz restera-t-il au bout de 20 jours ? Alors on pourrait le faire sur la calculatrice. Donc suite. On va ajouter une suite. UN. 0,99 U. UN. Moins 0,1. Avec 1. U0 est égal à 660. Tableau. Oui. Au bout de 20 jours. Donc on va régler l'intervalle. Jusqu'à 20. Et donc, jusqu'à 20. On va obtenir 537, Donc ici, on va trouver U20 est égal à 537,99. Alors arrondir au gramme près, 538 grammes. Alors troisième question. VN. VN est égal à UN plus 10. 3A. Alors UV0, c'est U0 plus 10. Donc 660 plus 10, 670. 3B. Alors, on suppose que VN est une suite géométrique de raison 0,99. Donc VN est égal à V0 fois Q puissance N. C'est-à-dire 670 fois 0,99 puissance N. 3C. Alors UN. VN est égal à UN plus 10. Ou encore UN est égal à... On fait passer de plus 10 de l'autre côté qui va se transformer en moins 10. VN moins 10. VN moins 10. VN c'est 670 fois 0,99 puissance N moins 10. Donc on a bien la formule UN. 3D. On calcule U20. 670 fois 0,99 puissance N. 20 moins 10. Ce qui va nous donner... Donc 670 fois 0,99 puissance N. 20 moins 10. 537,99. 537,99. Ou encore à, au gramme près, 538 grammes. Donc voilà pour la question 3. La question 4. On rappelle que le constructeur préconise de recharger, de savoir si c'est inférieur à 440 grammes. Alors, on veut savoir quand est-ce que UN est inférieur à 440. On reprend l'expression 670 fois 0,99 puissance N, moins 10, inférieur à 440. On fait passer de moins 10 de l'autre côté. 670 fois 0,99 puissance N, inférieur à 450, inférieur à 450, divisé par 670. Ici, on va utiliser logarithme. Logarithme n'est pas rien. Donc, logarithme de 0,99 puissance N, inférieur à logarithme 450 sur 670. N, logarithme 0,99, inférieur à ln de 450, divisé par 670. Ou encore, donc là on va diviser par ln de 0,99. Or, 0,99, inférieur à 1, donc logarithme est négatif. On va diviser par un nombre négatif. Donc, on va changer le sens de l'inégalité. N, supérieur à ln de 450, divisé par 670, divisé par ln de 0,99. Ce qui va nous donner ln de 450, divisé par 670, divisé par ln de 0,99. On va trouver 39,69. 39,69. Donc, au bout de 40 jours, il va falloir recharger le réservoir. Au bout de 40 jours, il faudra recharger le réservoir. Or, on peut réparer le système pour 400 euros. Alors, ici, 80 euros pour la coût d'une recharge. Donc ici, on peut faire 400 divisé par 80, ça va nous faire 5. Donc, il faudra, au bout de 5 recharges, c'est le prix à payer pour réparer le système. Donc ici, 5 fois 40, ça fait 220. 220 jours. Or, pour un réservoir non percé, valeur, c'est 2200 jours. Donc ici, il est préférable de réparer le système pour avoir une recharge au bout de 2200 jours, plutôt que payer 5 recharges pour durer 220 jours. Exercice 2. La fonte GS graphite sphéroïdale possède des caractéristiques mécaniques élevées et proches de celles des aciers. Une entreprise fabrique des pièces de fonte GS qui sont utilisées dans l'industrie automobile. Ces pièces sont coulées dans des moules de sable et ont une température de 1400 degrés Celsius à la sortie du four. Elles sont entreposées dans un local dont la température ambiante est maintenue à une température de 30 degrés. Ces pièces peuvent être démoulées dès lors que leur température est inférieure à 650 degrés. La température en degrés Celsius d'une pièce de fonte est une fonction du temps, T, exprimé en heure, depuis sa sortie du four. On admet que cette fonction F, définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, est une solution sur cet intervalle de l'équation différentielle y' plus 0,065y est égal à 1,95. 1a. Résoudre sur 0 plus l'infini l'équation différentielle y' plus 0,065y est égal à 1,95. b. Donner f de 0 et vérifier que la fonction F est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de t est égal à 1370 exponentielle de moins 0,065t plus 30. 2a. Étudier mathématiquement le sens de variation de la fonction F sur l'intervalle 0 plus l'infini. b. Pourquoi ce résultat est-il prévisible ? 3. La pièce de fonte peut-elle démouler après avoir été entreposée 5 heures dans le local ? 4a. Déterminer au bout de combien de temps, au minimum, la pièce pourra être démoulée. Arrondir le résultat à la minute près. b. Pour éviter la fragilisation de la fonte, il est préférable de ne pas démouler la pièce avant que sa température ait atteint 320 degrés Celsius. Dans ce cas, faudrait-il attendre exactement deux fois plus de temps que pour un démoulage à 650 degrés Celsius ? Justifiez la réponse. Exercice 2. On a une équation différentielle à résoudre. Donc, équation différentielle y' plus 0,065y égale à 1,95. Donc, on peut identifier y' plus ay égale à b avec a égale à 0,065 et b égale à 1,95. D'après le cours, une solution de l'équation différentielle, c'est f de x, est égale à C, exponentielle moins a t, donc moins 0,065t, plus b sur a, donc a,95, sur 0,065. A,95, divisé par 0,065. On va trouver 30, donc ici, f de x est égale à C, exponentielle moins 0,065t, plus 30. Alors maintenant, 1b, on va trouver le coefficient C. On dit que f de 0, c'est égale à, donc ici, température initiale de 1400 degrés, donc f de 0 est égale à 1400. Donc ici, c'est exponentielle moins 0,065 fois 0, plus 30, est égale à 1400. Et donc, ici, exponentielle de 0 fois quelque chose, donc c'est 0, exponentielle de 0, c'est 1. C est égale à 1400 moins 30, 1370. Bien entendu, donc on a f de t, ici c'est t, t, f de t est égale à 1370, exponentielle moins 0,065t, plus 30. Alors, étudier la fonction f de t, 1370, exponentielle moins 0,065t, plus 30. Donc, on va calculer la dérivée. Plus 30, et bien la dérivée c'est 0. Donc ici, 1370 fois la dérivée de exponentielle moins 0,065t, c'est moins 0,065, exponentielle moins 0,065t. On calcule, ici on a le t, les parenthèses, 1370 fois moins 0,065, 89 moins 89, 0,05, exponentielle moins 0,065t. Alors, le signe, donc signe de f de t, et bien exponentielle moins 0,065t, positif, tout le temps, et moins 89,05 et négatif. Donc ici, f de t, négatif pour tout t supérieur à 0. Intervalle de définition. Ainsi, la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. Et ce résultat était prévisible car nous étudions ici l'évolution de la température, donc refroidissement d'une pièce. Donc, c'était totalement prévisible, résultat du refroidissement de la pièce. Trois, est-ce que la pièce de fond peut être démoulée après 5 heures dans le local ? Donc ici, f de 5, 1370 exponentielle moins 0,065 fois 5 plus 30. Donc ça, c'est égal à 1019,86 degrés Celsius. Et ça, c'est supérieur à 650. Donc non, la pièce de fond ne sera pas refroidie, ne sera pas démoulée après 5 heures dans le local. Alors, déterminer quand est-ce que f de t est inférieur à 650. Ici, 1370 exponentielle moins 0,065 t plus 30 inférieur à 650. Donc ici, 1370 exponentielle moins 0,065 t inférieur à 650 moins 0,065 t inférieur à 620 divisé par 1370. Et on peut utiliser logarithme moins 0,065 t. Donc, ln de exponentielle disparaissent. ln de 620 divisé par 1370. Donc ça, c'est la question 4a. Donc ici t est supérieur même, on va diviser par moins 0,065, ln de 620 divisé par 1370 divisé par moins 0,065. On va trouver ln de 620 divisé par 1370 divisé par moins 0,065. On va trouver 12,19, c'est à peu près égal à 12 heures et 12 minutes. 0,19,764 fois 60 et 11,85 donc 12 heures et 12 minutes. Alors pour 325 degrés on peut faire la même chose. Donc on peut faire la même chose pour la question 4b. 4b, donc c'est 1370 exponentielle moins 0,065t plus 30 inférieur à 325. Donc ici on va avoir inférieur à 300 à 295. 1370 exponentielle moins 0,065t. On peut, donc ici t va être supérieur à ln de 295 sur 1370 sur moins 0,065. On peut calculer logarithme d'épérien de 295 sur 1370 divisé par moins 0,065. On va trouver 23,62. La question nous dit que ça prend exactement deux fois plus de temps pour un démoulage à 650 degrés. Réponse faux car 23,62 supérieur, inférieur même, à 24,38. 24,38, c'est deux fois plus de temps. Donc ici la réponse est fausse. Donc 4b, l'affirmation ici est fausse. Exercice 3. Un chef cuisinier décide d'ajouter un menu terroir à la carte de son restaurant. S'appuyant sur sa longue expérience, le restaurateur pense qu'environ 30% des clients choisiront ce menu. Ceci le conduit à faire l'hypothèse que la probabilité qu'un client prise au hasard commande le menu terroir est de P est égale à 0,3. Partie A. Afin de tester la validité de son hypothèse, le restaurateur choisit au hasard 100 clients et observe que 26 d'entre eux ont commandé un menu terroir. Après discussion avec son comptable, le restaurateur décide d'accepter l'hypothèse que P est égale à 0,3. A l'aide d'un intervalle de fluctuation à 85% justifie cette décision. Partie B. Une agence de voyage a réservé toute l'étape du restaurant pour la semaine à venir. Le restaurateur sait ainsi que 1000 clients viendront déjeuner chacun une fois durant la semaine. Le nombre de menus terroirs qui seront alors commandés est une variable aléatoire X. On considère que la probabilité qu'un des clients commande un menu terroir est P est égale à 0,3. 1. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. A. Donner ses paramètres. B. Déterminer la probabilité que le nombre de menus terroirs commandés soit inférieur ou égal à 315. 2. On décide d'approcher la loi binomiale précédente par la loi normale d'espérance Mu est égale à 300 et d'écart type Sigma est égale à 14,49. Justifier les valeurs de Mu et Sigma. Dans la suite de l'exercice, on utilisera cette approximation par la loi normale. Les résultats seront arrondis à 10 moins de près. 3A. Estimer la probabilité que X soit compris entre 285 et 315. 3B. Estimer la probabilité que X soit supérieure ou égale à 350 et interpréter le résultat obtenu. Alors exercice 3, exercice de probabilité de statistique. Donc intervalle de fluctuation à 95%. P est égale à 0,3. Ici, N, l'échantillon, c'est 100. Et la fréquence observée, ici, c'est 26 sur 100. On veut tester si la fréquence observée est dans l'intervalle de fluctuation. Donc ici, I95, c'est P moins A96 racine de P1 moins P sur racine de N. P plus A96 racine de P1 moins P sur racine de N. Donc ici, on aura 0,3 moins A96 racine de 0,7 fois 0,3. Donc 0,3 fois 0,7 sur racine de 100. P plus 0,3 plus 1,96 racine de 0,7 fois 0,3 sur racine de 100. Alors on peut vérifier que nous sommes bien dans les conditions de validité. N est égal à 100, c'est supérieur à 25. N fois P, donc 100, N fois P c'est 100, fois 0,3, c'est égal à 30, qui est supérieur à 5. N, 1 moins P, c'est 100 fois 0,7, 70, qui est supérieur à 5. Donc on est bien dans les conditions de validité. Donc ici, on peut faire les calculs avec la calculatrice. 0,3 moins 1,96 fois, donc racine carré de 0,7 fois 0,3 sur racine carré de 100. On va trouver 0,21,02 et plus 0,38,98. Ainsi, F c'est à peu près 0,26. Donc ici on peut dire F appartient à I,95. Donc la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc on peut accepter, hypothèse, que P est égal à 0,3. Donc on va vérifier à la calculatrice si notre intervalle est le bon. On va prendre intervalle fluctuation, prédiction, P, N, donc 0,3, 100. On va trouver 0,2,102 et 0,3,98, 38,98. Donc c'est bon. Alors 1A, on a une loi binomiale, on a 1000 clients et P est égal à 0,3. Donc ici, X est la loi binomiale de paramètre NP avec N égale à 1000, P est égal à 0,3. Alors, on veut savoir la probabilité que le nombre de menus terroirs soit inférieur ou égal à 315. Donc ici, 1B, on veut la probabilité que X soit inférieur à 315. Donc c'est P de X est égal à 0, plus P de X est égal à 1, plus etc, plus P de X est égal à 315. Donc on peut le noter de la manière suivante. Somme de K égale à 0 jusqu'à 315, les probabilités que X est égal à K. Ou encore, somme K égale à 0, 315. Donc la formule de loi binomiale, c'est 1000K, 0,3 puissance K, 0,7 fois 1000 puissance 1000 moins K. On peut calculer cela. Alors on va calculer la somme. Donc ici, on calcule, somme, somme de binomiale, dénombrement binomial, 1000N, fois 0,3 puissance N, fois 0,7 puissance 1000 moins N. Pour N allant de 0 jusqu'à 315. Et on va trouver 0,85, 74. Donc à peu près 0,86. Alors ici, on va approximer X par une variable alatoire normale d'espérance. Mu est égal à 300 et sigma est égal à 14,46. Donc on peut approximer la loi binomiale par une loi normale d'espérance. Donc espérance de la loi binomiale qu'on vient de calculer et la variance de la loi binomiale. Donc on va calculer E de X, c'est égal à NP, donc NP 100, 1000 fois 0,3. 1000 fois 0,3 c'est 300. Donc maintenant l'écart type sigma, c'est l'écart type de la variable binomiale. Donc la binomiale, c'est l'écart type de X. L'écart type de X, c'est racine carrée de NP 1-P. Donc ici, racine carrée de 1000 fois 0,3 fois 0,7. On peut faire ça à la calculatrice. 1000, donc racine carrée de 1000 fois 0,3 fois 0,7. On va trouver 14,49. 14,49 donc. Les paramètres ici sont cohérents avec les paramètres, donc espérance et écart type de la variable qui suit la loi binomiale. Alors, P de X compris entre 285 et 315. Alors, on peut le faire directement à la calculatrice, sinon on peut essayer aussi de normaliser et centrer la variable aléatoire. Alors, X suit la loi normale de paramètres 300 et 14,49. P de X compris entre 285 et 315. Eh bien, on fait probabilité. Donc, 285-300 divisé par 14,49 inférieur ou égal à X-300 sur 14,49 inférieur ou égal à 315-300 sur 14,49. On va poser T égal à X-300 sur 14,49. Et cette loi, T suit la loi normale de paramètres 0,1. Ici, probabilité que T soit compris entre 185-300 divisé par 14,49. Moins 1,0,3. Moins 1,0,3. Même chose avec 315. 1,0,3. Et ainsi, on peut voir la courbe normale. 0,1. Donc, compris. 1,0,3. 1,0,3. Moins 1,0,3. 1,0,3. Et on va trouver 0,69. Donc, 0,60. Probabilité que X soit supérieur ou égal à 350. On peut faire la même chose sur la deuxième méthode. On a directement les paramètres. Donc, 314,49. Donc, supérieur à 350. On va trouver 0,00028. Donc, 0,00028. Donc, ici, 0. Donc, interpréter le résultat. Eh bien, on peut être sûr que les clients vont commander un nombre inférieur, donc un nombre de menus terroirs inférieur ou égal à 350. Il faut prévoir au plus, donc 350 menus terroirs pour tenir toute la semaine. Exercice 4. Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse choisie. Toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. 1. Première proposition. Le nombre complexe z de module 4 racine de 3 et dont un argument est 2pi sur 3 a pour forme algébrique, moins 2 racine de 3 plus 6i. 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. Les points ABC ont pour affixe respectives. ZA est égal à 2 exponentielle i pi sur 2. ZB est égal à moins 1 plus i racine de 3. Et ZC est égal à ZA fois ZB. Deuxième proposition. Le point C appartient au cercle de centre-haut et de rayon 4. 3. On a tracé ci-dessous, dans un repère orthonormé OI, la courbe représentative C de la fonction F définie sur 0,2 par F de X est égal à moins 1 demi de X plus 1. On considère le point M de coordonnée X moins 1 demi de X plus 1 sur la courbe C ainsi que les points H de coordonnée X0 et K de coordonnée 0 moins 1 demi de X plus 1. Troisième proposition. L'air en unité d'air du rectangle OHMK est maximal lorsque M a pour abscisse 1. 4. On veut modéliser le temps d'attente d'un client en minutes à la caisse d'un supermarché par une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Des études statistiques montrent que la probabilité qu'un client attende plus de 7 minutes à cette caisse est de 0,417. On rappelle que pour toute réelle T positif, la probabilité que T soit strictement supérieure à T est égale à exponentielle moins lambda T. Quatrième proposition. Le temps d'attente moyen à cette caisse de supermarché est 9 minutes. Alors, exercice 4, donc un QCM, vrai ou faux, nombre complexe, ici on aura un calcul d'optimisation de fonction, et loi exponentielle. Alors, le nombre complexe Z de module 4 racine de 3, dont un argument est 2π sur 3 pour forme algébrique, moins 2 racine de 3 plus 6i. Alors ici, on va calculer Z, donc forme trigonométrique, on donne la forme trigonométrique, 4 racine de 3, cos de 2π sur 3, plus i sin de 2π sur 3. Alors, si on fait le cercle trigonométrique, rapidement, de plus, 2π sur 3, donc 2π sur 3, c'est symétrique. Donc, ici on aurait, donc, cosinus, on aurait 1π, et ici le sinus, donc moins 1π, et le sinus, c'est 1 racine de carré de 3 sur 2. Donc ici, Z égale 4 racine de 3, donc moins 1π, plus 1 racine de carré de 3 sur 2. Ainsi, donc Z est égale à 4, donc moins 4 racine de 3 sur 2, plus 4 racine de 3, racine de 3 sur 2. Donc moins 4 sur 2, moins 2, moins 2 racine de 3, plus racine de 3, fois racine de 3, c'est 3, 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6, donc 6i. Moins 2 racine de 3, plus 6i, c'est ce qu'on trouve ici. Et donc, la proposition 1, la première proposition, est vraie. Donc, ZA, ZA, c'est 2 exponentielle, iπ sur 2, ZB, moins 1, plus i racine de 3. Donc, le point C appartient au cercle de centre haut et de rayon 4, ça veut dire que module de ZC est égal à 4. Donc on veut savoir si module de ZC est égal à 4. On va calculer, donc on sait que module de ZC, c'est module de ZA fois ZB. Or, le module du produit, c'est le produit des modules, ZA fois ZB. Donc module de ZA fois module de ZB. Ici, module de ZA, eh bien c'est 2. Module de ZB. Alors ici, en fait, il faut dire que ZB, ZB, donc moins i, euh, moins 1, on voudrait un cosθ, en fait. Donc cosθ, c'est plutôt moins 1,5, donc on va devoir multiplier par 2, et ici mettre moins 1,5, plus i racine de 3 sur 2. Ici, on aurait 2 cos 2π sur 3. plus i sin 2π sur 3. Donc ici, ZC, eh bien c'est 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc le module de ZC est égal à 4, donc c appartient bien au cercle de centre haut et de rayon 4. Alors on va pouvoir vérifier. Et le module, donc ici, complexe abs de moins 1, plus i racine de 3, eh bien c'est égal à 2. Donc 2 fois 2 égale à 4. Alors ici, f de x est égal à moins 1,5 de x plus 1. Ainsi, ici, OH, c'est, donc H c'est la coordonnée x0, donc ici OH c'est x. H m, c'est, donc ici on aurait x moins 1,5 de x plus 1, donc ici, la distance, ici c'est f de x. Donc ici, l'air de OH mk est égal à x fois f de x, donc x fois moins 1,5 de x plus 1, ou encore moins 1,5 de x carré plus x. On va l'appeler A de x. Alors on veut le maximum de la fonction. Le maximum de la fonction, eh bien on va calculer la dérivée. Donc c'est 2 sur 2, moins 1, moins x plus 1. Donc la dérivée c'est moins x plus 1. Moins x plus 1 égale à 0. Donc, moins x plus 1 est égal à 0. Moins x est égal à moins 1, x est égal à 1. Et donc, tableau de variation. Donc x sur l'intervalle 0,2, A' de x, A. Donc on a A, ici la dérivée c'est nul. Moins x, le signe ça va être plus, moins, donc ici croissant, décroissant. Et donc ici on peut calculer f de A, f de 1 c'est moins 1,5 plus A, donc ça fait 1,5. Ici 1,5, 1,5. Ici 0, ici 0. Et donc, le maximum est atteint lorsque M a pour abscisse 1. Donc ici c'est vrai. Alors, on sait que, donc T, celui-là, exponentiel de paramètre lambda, donc T exponentiel de paramètre lambda, on sait que P de T supérieur à 7, c'est égal à exponentiel de moins 7 lambda, et c'est égal aussi à 0,417, 0,417. Donc on va résoudre cette équation pour avoir lambda. Donc, moins 7 lambda est égal à ln de 0,417, ou encore lambda, est égal à ln de 0,417, divisé par moins 7. ln de 0,417, divisé par moins 7. 0, 1249. 0, 1249. 1250, on va dire, donc, 0,1250. Or, ici, on veut le temps moyen. Le temps moyen, c'est espérance de T, qui est égal à 1 sur lambda, 1 sur 0,125. Eh bien, c'est à peu près égal, ici parce que là, on a déjà arrondi, donc si c'est à peu près, donc c'est à peu près égal à 8. C'est à peu près égal à 8, et non 9. On peut vérifier. Alors, on va pouvoir vérifier. 1 sur ça, 8,00, donc à peu près 8. Donc, 8 minutes. Donc, ce n'est pas 9, mais 8. Donc, ici, c'est faux. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10. Merci.